Aujourd'hui, faisons la critique d'un critique. Daniel Schneiderman, avec ses analyses souvent pertinentes et ses enquêtes, s'est érigé en poil à gratter des médias. Avec son site arrêt sur image et ses chroniques régulières, il décortique les mécaniques et les coulisses de ceux qui sont censés nous informer. Mais malgré ses qualités et son travail souvent intéressant, Schneiderman n'échappe pas lui non plus à la critique. Né en 1958 à Paris, Daniel Schneiderman est issu du CFJ, le Centre de formation des journalistes. A 17 ans, il milite durant quelques mois à l'Union des étudiants communistes. Une tendance adolescente pour le communisme, partagée par beaucoup de journalistes de sa génération. Il s'en éloignera. Ses partis pris, comme ses publications dans Libération ou Le Nouveau Observateur, le situent plutôt entre la gauche et l'extrême gauche non communiste. Schneiderman débute sa carrière en entrant au monde en 1979 alors comme simple journaliste. Nommé grand reporter en 1983, il se met à partir de 1992 à la critique média en présentant d'abord quotidiennement, puis une fois par semaine des chroniques consacrées à la télévision dans une lignée héritée un peu de François Mauriac et de Morvan Lebesque. En 2003, il critique ouvertement sa direction dans son livre « Le cauchemar médiatique ». Dès octobre, il est licencié pour cet affront. Il poursuivra le quotidien au prud'homme et gagnera son procès. Évincé du monde, il se dirige alors vers Libération où il poursuit ses chroniques sur les médias tous les lundis. Contrairement à sa chronique du monde, Schneiderman extrapole à tous les médias ce qu'il faisait pour la télévision. Entraîné par le succès de ses chroniques, il crée en 1995 une émission de critique média sur la cinquième « Arrêt sur image » a pour but, je cite, « de décrypter l'image et le discours télévisuel et, avec l'aide de divers chroniqueurs et journalistes, d'analyser les dérives et les succès du récit médiatique ». Un bon programme qui ressemble un peu à celui de Logim. L'émission pousse la critique média jusqu'à se critiquer elle-même. Chaque mois, une journaliste fait part des critiques soumises par les internautes. L'émission ne va pas sans tension. Critique de Pierre Bourdieu, licenciement d'une pigiste pour avoir adhéré au réseau Voltaire, jusqu'au clash avec Patrick de Carolis qui licencie très injustement Daniel Schneiderman en juin 2007. Il rebondit avec succès en transposant son émission sur internet avec une partie de son ancienne équipe. En parallèle, il tient une chronique média sur le Nouvel Obs. Le 18 novembre 2022, Daniel Schneiderman décide de couper une séquence lors d'un enregistrement d'Arrêt sur image où le député LFI, Louis Boyard, avait la langue un peu trop bien pendue, évoquait son passé de dealer de drogue. Le jeune député demande à supprimer la séquence et à être ré-enregistré. Ce qui fut fait, sans en référer ni au rédacteur en chef, ni à la rédaction, provoquant les protestations de ceux-ci et une mise au point du médiateur. Fin 2022, il quitte la direction de l'émission tout en intervenant ponctuellement. Lui succèdent le duo Paul Aveline et Nasira El Mohedem. Ah, la délicieuse Nasira. Tout un poème. Nasira est issue du Bondi Blog, qui vise à remplacer les journalistes européens par des journalistes dits racisés. Le même Bondi Blog, dont le spécialiste du monde musulman Gilles Keppel, estime qu'il est tombé aux mains des frères musulmans. Sur X Twitter, le 30 avril 2024, la douce Nasira qualifie les Français de racistes dégénérés. Aux dernières nouvelles, Nasira anime toujours Arrêt sur image. Comme quoi, comme quoi, on peut être un journaliste intéressant comme Daniel Schneiderman, mais bien mal choisir sa succession.